Boîtier DCL, tout savoir. Dans le monde de l'autoconstruction et de la rénovation électrique, le dispositif de connexion pour luminaire DCL représente une innovation majeure. Conçu pour simplifier l'installation et le remplacement des luminaires, le DCL est devenu un standard dans les habitations neuves. Cet article vous guide à travers les avantages, l'installation et les normes relatives au DCL. Qu'est-ce que le DCL ? Le DCL est un système de connexion sécurisé, destiné à faciliter l'installation des luminaires, au plafond ou au mur. Il se compose d'une boîte de connexion intégrée au bâti, et d'une fiche spécifique au luminaires, plafonnier ou applique. Ce système permet une installation rapide, sur et sans outils spécifiques du luminaire. Réglementation La norme NFC 1500 impose à tous les logements neufs ou en totale rénovation d'être équipé de boîtiers DCL, cela peut être pour un point de centre, ou pour une applique. Dans votre habitation, il est impératif que chaque circuit d'éclairage soit sécurisé au niveau du tableau électrique par un disjoncteur de 16 A maximum. Ce dispositif interrompt immédiatement l'alimentation électrique, en situation de court circuit, ou de surcharge thermique. Il est également nécessaire d'employer des câbles d'une section minimale de 1,5 mm², et de ne pas connecter plus de 8 points d'éclairage, sur un seul et même circuit. Précautions d'emploi Ces précautions concernent essentiellement le mode de fixation du boîtier DCL, par rapport au poids des luminaires. Fixation par les griffes sur plaque de plâtre Les boîtiers sont pourvus d'un système de fixation par des griffes coulissantes, qui viennent par vissage, bloquer le boîtier sur la plaque de plâtre. C'est la situation la plus courante en construction neuve, dans ce cas, si le crochet est utilisé pour suspendre un luminaire, seuls les traits légers sont admissibles. Pour des suspensions plus lourdes, il faut impérativement fixer le boîtier au bâti de la construction. La solution idéale, consiste à ancrer le boîtier dans un ordi de la dalle du plafond, à l'aide d'une cheville à bascule. Cela permet de suspendre un luminaire plus lourd, tout en restant dans une limite de poids raisonnable. Mise en place standard et branchement électrique Attention ! Toute action sur des circuits électriques sous tension, présente un danger d'électrocution. Il est donc impératif, avant toute manipulation, de couper l'alimentation en électricité, en disjonctant manuellement le disjoncteur principal de branchement. Que ce soit au plafond, ou en applique, une fois l'endroit déterminé, sachant où se trouve la gaine avec les conducteurs électriques, on utilise une scie cloche de 67 mm de diamètre, pour effectuer le trou. Avec la scie cloche, le trou est parfait, sans bavure. Je récupère maintenant la gaine et les conducteurs, qui sont comme prévus à proximité du trou. Et je prépare les conducteurs. Les bons boîtiers des CL sont étanches à l'air, et donc pourvus d'opercule souple qui permettent d'insérer les conducteurs individuellement, en traversant par pression l'opercule souple. Je les dénude à leur extrémité sur 9 mm. Fixation du boîtier Je mets en place le boîtier dans le trou, et je visse les deux griffes jusqu'au contact avec la plaque de plâtre en serrant suffisamment. Branchement au connecteur boîtier J'introduis chaque conducteur, respectivement dans un des orifices dédiés à chaque couleur. Le rouge dans l'orifice L, la phase, le bleu dans l'orifice N, le neutre, et le vert et jaune, au centre dans l'orifice dédié à la terre. A noter qu'il reste un orifice de connexion, pour chaque couleur de conducteur, pour éventuellement ajouter, un autre point lumineux, commandé simultanément par le même interrupteur. J'applique maintenant le couvercle sur le boîtier, avec le connecteur branché, et je le fixe en vissant le piton. Le couvercle est maintenant fixé, prêt à recevoir un luminaire. J'effectue maintenant, le branchement de la fiche DCL du luminaire. Je dévisse cette petite vis, qui solidarise les deux parties de la fiche DCL. J'ouvre, et je sépare ensuite les deux parties de la fiche. Je fais passer maintenant le câble du luminaire, dans la partie inférieure de la fiche. Je branche les conducteurs dans leur plot attribué, bleu au neutre, et marron à la phase. Je réunis les deux parties de la fiche, et je revisse la vis de blocage. Je suspends le luminaire au piton, et je branche la fiche dans le couvercle du boîtier DCL. Ceci fait, je remonte le cache, jusqu'au contact avec le boîtier DCL. Je peux maintenant rétablir l'alimentation électrique, je réenclenche le disjoncteur général. Voilà, c'est terminé, mon luminaire est installé, et il fonctionne correctement. Vous trouverez sur le blog, bâtir-sa-maison.net, cet article écrit et illustré, avec tous les liens concernant le matériel. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501